Et bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 5 août 2021 et je vais vous partager mon indice sur Ethereum contre le dollar. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, nous sommes sur le graphique Ethereum contre le dollar, donc en journalier. C'est le graphique Coinbase. Merci de mettre un petit j'aime et de partager la vidéo, ça aide la chaîne. Donc là, je vais vraiment vous montrer le décompte que j'ai actuellement. Pourquoi ? Parce que ce décompte que j'ai actuellement que je vois qu'il est haussier, il pourrait très bien se transformer en un plus grand décompte de correction. Mais actuellement, franchement, avec les indicateurs que j'ai, je vois franchement, j'ai du mal à voir autre chose que ce décompte. Donc, actuellement, on a connu une grande correction, donc que j'ai mis en jaune, une grande abaissée. Pour moi, elle est finie. Potentiellement, on l'a fini et on occupait d'entamer un autre décompte aussi. Donc, je rappelle, quand on est investisseur, on achète dans les vagues de correction. Donc, on achète la A jaune, ce que j'ai fait, ou on achète la C jaune. Les vieilles pieds le savent, la C jaune, je ne l'ai pas achetée. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment acheté dans la A jaune et plus quand même vers la fin de la A jaune. Donc, je n'ai pas voulu racheter le rebond, ce niveau. Par contre, ce niveau, j'ai un ordre qui est en attente. Au cas où, si on est dans une plus grande abaissée et qu'on devrait corriger dans les semaines ou les mois à venir, mon ordre, il reste en attente. Donc ça, c'est pour les grandes vagues de correction. Maintenant, ce que je vois, je vois un décompte haussier. Dans ce décompte haussier, on pouvait acheter la 2 qui est ici, mais je n'achèterai pas dans ce genre de sous-décompte, par exemple la 4. Je vais plutôt attendre qu'on finit le cycle haussier. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 qui va former une moyenne 1. Et après, on va connaître une correction de 2. Je rappelle, correction de 2, 50%, 61,8 et on peut aller jusqu'à 100% de la vague. Donc ce n'est pas parce que, par exemple, on va à 4800$ pour finir la 1 ou à 3800$ qu'on ne peut pas retourner à 1800$ juste après. C'est pour ça qu'on achète dans les vagues de correction. On achète dans les 2 et dans la A et dans la C d'une vague de correction. J'essaie de le répéter vraiment pour que ça rentre au niveau des VIP et que ça rentre dans les personnes qui me suivent sur la chaîne YouTube parce que j'ai l'impression que les gens font exactement l'inverse de ce qu'il faut faire pour gagner dans ce genre de marché. Ils ne vont pas acheter quand c'est des mouvements de correction, mais ils vont plutôt acheter quand on va arriver dans la 4 ou dans la 5. Et après, quand on va corriger pour faire une 2, une moyenne 2, les gens vont paniquer, ils vont vendre et ils vont réussir à perdre de l'argent dans des marchés où, personnellement, je trouve que sur le long terme, il est facile de faire un 100% ou un x5 ou un x10, même en quelques années. Donc, ce que je vois, on a fini la 1, on a fini la 2, dans le sous des comptes de la 1, on est occupé dans la 3. Dans la 3, j'ai mis les 4 niveaux potentiels. Donc le premier niveau, c'est le niveau le plus pertinent, en tout cas pour moi, parce que je vous ai dessiné une ligne blanche, c'est une résistance, parce qu'on a buté deux fois à ce niveau. C'est-à-dire que les 2850 dollars, entre guillemets, vont être durs à passer, parce que c'est une résistance. Par contre, une fois qu'on aura pété ce niveau, si on le pète, on n'aura plus vraiment de niveau à péter, à part l'ATH. Ça, c'est le seul niveau où on pourrait buter juste après. Maintenant, quand on regarde les creux dans le marché, on en a deux. On en a un premier ici, un deuxième là. Donc on voit le premier creux, il est à 3100 dollars, et le deuxième creux, il est à 3700 dollars. Donc je ne serais pas étonné de voir finir la 3 ou la 5 dans ces niveaux, donc pour finir la 1, afin de faire des échanges, donc du business dans ces deux niveaux, on voit clairement que le marché n'a pas fait assez de business. Là, on est tellement resté longtemps dans ces niveaux, que voilà, on a comblé les creux quand on avait monté pour faire l'ATH. Maintenant qu'on a fait l'ATH et qu'on a comblé les creux, les creux que je vois au-dessus, c'est 3100 dollars, 3700 dollars. Et quand je compare avec mon analyse, c'est clairement ce que je vois. Le niveau minimum pour la 1 que j'ai mis en rouge, je vois bien les 3750 dollars. Par contre, les niveaux de la 3, je vous les repartage. Donc c'est 161.8 d'extension de Fibonacci, les 200%, 261.8 et les 423.6. Ça c'est vraiment les 4 niveaux théoriques de la 3, en sachant que les 200% sont quand même moins fréquents. En crypto-monnaie, je remarque que par moment, on s'arrête quand même sur ce niveau. Donc j'aime bien le tracer, même si pour moi, quand on dépasse les 161.8, on va acheter automatiquement les 361.8. Donc voilà, maintenant on suivra le cours. Quand on regarde le RSI, on est bien occupé de suivre le marché. Donc on voit la 1, la 2, la 3 qui est ici. On est occupé de faire la 3. Et au niveau du RSI, on est occupé de faire un sommet. Donc là, ça correspond totalement à ce que je veux voir. Et pour finir la 5 et finir notre 1 rouge, ce que je veux voir, c'est un retracement et le RSI qui ne dépasse pas son plus haut. Donc c'est-à-dire un plus haut au niveau du marché, mais au niveau du RSI, un plus haut. Finir en dessous du plus haut de la 3. Et là, vraiment, on aura notre signal comme quoi les acheteurs ne suivent plus le marché et donc on doit se retourner. Et quand on se retourne, quand on finit un mouvement haussier et qu'on se retourne, généralement, on fait une 2 ou une 4. Par rapport à mon décompte, on ferait une 2. Et seulement après, on va pouvoir aller chercher les objectifs de potentiellement la fin du bullrun. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada